— Voilà. Vous le savez, François-Olivier, c'est le moment que craignent les écrivains quand ils viennent dans cette émission. Le moment du verdict signé Natacha Polony à Imery Caron. Mais vous vous en foutez royalement, en fait. — Oui, il s'en fout complètement. — Ouais, c'est vrai. C'est pas... Non, mais attendez, je suis très sensible à la critique. Je fais attention. Mais disons, c'est vrai que je prends ça toujours un peu à la rigolade. Parce que moi, je ris de tout, de toute façon. — Vous aviez l'idée de faire cette ronde dès le départ. C'est vrai que tout à l'heure... — On ne savait pas tout à fait de tout, quand même, Alexandre Caron. — Tout à l'heure, j'ai dit... Effectivement, j'ai expliqué qu'il y avait un personnage, moi, auquel on était attachés tout de suite. C'est cette fameuse Amina, cette jeune femme malienne qui, ensuite, arrive en France. On suit ses premiers amours, au moins trois, en tout cas, au début du livre. Et c'est vrai que, par seul coup, elle disparaît du livre. On la retrouve un peu plus tard. On peut même dire à la fin du livre. D'ailleurs, vous avez dit dans une interview... Les critiques me l'ont rarement dit, mais quelques lecteurs m'ont fait la remarque que mes bouquins étaient toujours sur la vengeance. Et là encore, il y a une histoire de vengeance. — C'est très étrange. Mais c'est vrai que c'est un jour... Je me souviens dans une... Je suis né dans une librairie au fin fond de la France. Et un lecteur me dit... Mais vous vous rendez compte ? Vous avez un problème avec la vengeance ? Ben, je sais pas. C'est vrai que... J'ai pas l'impression d'être rancunier. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de me venger de... Comment dire ? De choses qu'on avait faites à des amis ou à des proches. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, personnellement, non. Je suis pas... Comment dire ? J'ai pas forcément une très haute idée de moi-même. C'est pour ça que je déserme les critiques, parce que je m'aime pas beaucoup. Vous voyez ? Je suis toujours un petit peu dans la dévalorisation. Je m'amuse. Voilà. J'écris des bouquins pour m'amuser. Et après, je suis déjà passé à un autre. Alors, vous pouvez attaquer celui-là. De toute façon, j'en écris déjà à un autre. — Je leur donne la parole. — Et vous savez, comme beaucoup de romanciers, beaucoup d'écrivains, j'écris des chefs-d'oeuvre. Quand j'écris, c'est un chef-d'oeuvre, toujours. Et ce que je publie après, je considère que c'est une merde. C'est un enfant que je n'en connais plus. Vous voyez ? Je suis passé à autre chose. — Ah, c'est une bonne idée de faire ça, oui. Mais dites donc, s'il est écrit une merde, peut-être que la prochaine fois, on aura un chef-d'oeuvre. — Non, non, non. Voilà. C'est ça. J'ai eu pensé. J'ai eu pensé. — Faut jamais me tendre des... Faut pas me tendre des perches comme ça. — Ah oui, mais attendez. C'est mignon comme tout. — D'autant plus que moi, j'ai bien aimé votre bouquin. Même si c'est vrai, et c'est ce que j'ai commencé à dire, et j'ai pas tout à fait terminé ma question parce que parfois, mon esprit m'emmène vers certaines digressions. — J'en suis un autre. — Mais c'est vrai que ce personnage d'Amina, on y est attaché. Bon, alors, est-ce qu'elle se vengera ou pas ? Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de terrible qu'on vit, qu'elle vit, elle, et qu'on vit avec elle dès le début du livre. Elle disparaît pendant, on va dire, 70% du bouquin. — Peut-être un peu moins, d'ailleurs. — Peut-être un peu moins. Mais en tout cas, est-ce que vous aviez idée dès le départ de la ronde ou est-ce que vous l'avez abandonnée d'un seul coup ? — Non, non. J'avais l'idée de la ronde. Quand j'ai écrit le livre, je voulais reprendre le principe de la ronde. — Vous saviez que vous l'avez passé dès le départ. — Mais c'est vrai. Je reconnais. Ça, vous avez bien lu. Je me suis un peu attaché à Amina un peu trop par rapport au principe que je m'étais fixé de la ronde. C'est-à-dire... Bon, j'ai pas pu m'empêcher de la faire revenir. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle a un rôle important dans le livre, quoi. — Non. Voilà. N'en racontons pas trop. Laissons la parole à Natacha Polony et à Aymeric Caron. D'abord, Natacha. — J'avoue que moi, je suis restée terriblement sur ma faim en lisant ce livre. — Ah oui, évidemment. Je le savais. — C'est marrant. Oui. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai eu l'impression que... Bon, vous vous amusiez. On est ravis que vous vous amusiez. C'est-à-dire que vous avez voulu nous montrer que vous étiez détaché de tout et que vous n'aviez plus peur de rien. — Mais on écrit pas pour montrer des trucs, Natacha Polony, mais pas ça. On écrit pas pour faire... Pour son image, pour amener son... On écrit parce qu'on a des trucs marrants à raconter, des histoires à raconter. Je suis pas dans un plan de com. Non mais franchement, c'est quoi, là ? Vous me prenez pour François Hollande ou Jean-François Copé ? C'est quoi, votre truc, là ? Je suis dans autre chose, moi. — Vous nous montrez donc que vous êtes quelqu'un qui... — Je montre rien à personne. Je raconte une histoire. — Non, non. Je ne montre rien à personne. Je raconte une histoire. — Il a eu envie de raconter ça. — Voilà. D'accord. Mais simplement, ce qui est très étonnant, je trouve, c'est que... D'abord, on voit... On comprend quand même qu'on peut pas vous louper. C'est vous qui l'avez écrit à toutes vos marottes qui reviennent autour de ces personnages qui sont des entités qui, moi, me semblent assez vides. C'est-à-dire qu'on a ces clichés sur les hommes qui sont forcément lâches, forcément... — Bon, je suis bien placé pour le savoir. — Petite bite, etc. — Ben oui, mais enfin... — C'est la partie autobés. — Excusez-moi, il y en a d'autres qui sont pas comme ça. Mais bon... — C'est quoi les marrantes de François Olivier qu'on retrouve ? — Bon, de l'autre côté, en plus de ça... Alors il y a celle que vous avez citée sur les Français. Parce que tout à l'heure, il a joué les coquets. Il a dit « Mais non, mais ça, c'est juste... D'abord, c'est un peu moi, c'est Français râleur, etc. ». Mais ça, c'est de la coquetterie. Parce que ça revient plusieurs fois dans le roman. On retrouve les termes... D'ailleurs, exactement les termes employés tout à l'heure. La ligne Maginot, là, c'est Français qui n'aiment pas, etc. On retrouve... — Ça, ça vous plaît pas, hein. Ça vous plaît pas. Vous aimez bien les barbelés, vous, quand même. Non ? — Non, pas du tout. Mais c'est-à-dire que... — On a un côté un peu... — J'estime que... — On se replie sur soi... — Alors, absolument pas. — On revient au passé... — Simplement... — Non, mais vous êtes très intelligents. Vous avez beaucoup de talent. Mais enfin, vous êtes un peu 19e, quoi. — Non, mais vous savez... — Ah non, mais c'est vrai. D'abord... — Attendez. Et attendez... — D'abord, le 19e siècle n'a pas... — Le 19e siècle n'a pas produit... — Non, le 12e arrondissement. Mais le 19e siècle n'a pas produit que des merdes, vous voyez. — Ah non, que des chefs-d'oeuvres, attendez. — Non, pas que des chefs-d'oeuvres non plus. — Beaucoup de chefs-d'oeuvres. — Beaucoup de chefs-d'oeuvres. — Mais beaucoup de chefs-d'oeuvres. Et surtout, on peut ne pas être pour la ligne Maginot, mais pour autant, ne pas être non plus pour dire au char « Allez-y entrer ». Vous voyez, il y a une... Comment dire ? — On n'est pas du tout dans le roman, là. On est dans la politique, là. — Non, justement. Mais c'est vous qui avez dévié. — Non, non, non. — Moi, j'étais en train de vous expliquer les marottes qu'on retrouvait. C'est-à-dire, cette idée, en fait... — C'est vous qui aviez sur la politique, je vous signale, sur la ligne Maginot, c'est un mot dans... — Cette idée, en fait... — Au milieu de 300 pages et quelques. — Vous nous écrivez un livre pour nous dire « Il n'y a pas d'idéologie parce que c'est l'amour qui gouverne le monde ». D'abord, c'est pas l'amour, puisque chez... — Non, vous voyez, je me mets devant ma table de travail. — Il n'y a pas d'amour. Je veux dire, voilà. Bon, l'idéologie, c'est terminé. Il n'y a que l'amour. Non, mais sérieusement... — Mais c'est ça que vous nous explique. — J'ai pas vu ça, moi. — C'est ça qu'il explique à longueur d'interview, en plus. — Non, mais franchement... — Mais bien sûr que si. — Mais non, je suis pas là-dedans. Enfin, c'est quoi, ces histoires ? — Mais c'est exactement ça. Et la seule idéologie qu'on trouve dans votre livre, c'est celle des islamistes dont vous nous dites que celle-là, elle est horrible, etc., c'est-à-dire que... — Non, les islamistes, les intégristes. — Oui, voilà, c'est ça. Donc islamistes, pas musulmans. — Alina, qui est musulmane, va se venger, elle, d'intégristes. — Exactement. — Les musulmanes, oui. — Donc c'est, me semble-t-il, tout à fait en cohérence avec vos idées, c'est-à-dire cette coquetterie qui consiste, en effet, à nous expliquer qu'il n'y a pas d'idéologie. Mais bon, c'est la vôtre la meilleure. Mais quand même, il n'y en a pas et c'est l'amour qui règne. Sauf que votre vision de l'amour est fondée sur beaucoup, beaucoup de clichés, sur l'animalité de l'homme. C'est-à-dire, en gros, l'homme veut baiser à couilles rabattues parce qu'il est un animal. Et au bout d'un moment, je vous avoue que c'est une vision de l'amour qui m'a terriblement ennuyée. — Mais c'était pas un livre pour vous, de toute façon. Je savais par définition que vous détesteriez ce livre. — Rassurez-vous, je sais que quand vous écrivez, vous ne pensez pas à moi. — Absolument. J'ai pas écrit ce livre pour vous, mais j'ai pas écrit ce livre aussi pour démontrer des idées politiques. Peut-être qu'il y a un principe, c'est vrai. Écrivain du XIXe, l'excellent Châteaubriand, la fin des moments d'Outre-Tombe, ça vous a pas échappé. Il y a une espèce d'hymne à la mondialisation, ça va être génial. Les dernières pages, mais vous les lisez pas, parce qu'évidemment, c'est pas dans vos idées. Mais la communication, ça va être formidable. La mondialisation, voilà. Et moi, je suis dans cette... C'est vrai que j'aime bien l'idée que, voilà, c'est une chaîne qui court le monde comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, les enfants, moi, j'ai l'âge à voir des enfants qui circulent, qui voyagent, et je vois autour de moi des amis, voilà, leurs enfants sont à Shanghai, ailleurs, etc., ça bouge. Et je voulais rendre ça, et c'est vrai que je voulais en même temps célébrer l'amour. En même temps, l'animalité de l'homme, franchement, moi, je suis croyant, j'accepte très bien cette animalité parce que je trouve que, voilà, Darwin, ça peut très bien se marier au christianisme. Il n'y a pas de difficultés. C'est-à-dire, on peut... Moi, je ne comprends pas, si vous voulez, quand vous lisez un roman, que vous lisiez ça un peu comme un... Voyez, un peu la lecture que pourrait faire un apparatchik quelconque à Harlem Désir ou bien Jean-François Copé de mon roman. — Rassurez-vous que quand je dis Chateaubriot ou Victor Hugo, ça ne m'arrive pas. — Non, mais je ne suis pas du tout dans la politique à aucun moment. — Et c'est pas ça, mais écoutez, vous n'êtes pas dans la politique. C'est bourré de laïus sur... Et alors, l'Afrique va renverser l'homme blanc. Ce qui, là aussi, est très, très cliché. — Mais c'est Amina qui parle. C'est pas moi, c'est Amina qui parle. — Oui, d'accord, ben, excusez-moi, j'ai pas l'impression qu'une véritable Amina parlerait comme ça. C'est ça qui m'a gêné. J'ai trouvé que vous y mettiez vos propres visions sur les rapports entre l'Afrique et l'Occident. — C'est toujours comme ça, les romans... — Oui, d'accord, mais j'aurais préféré que les visions de François-Olivier Gisbert soient un peu moins clichées. — Bon, alors, moi, j'ai pas écrit un essai. Je suis désolé. D'ailleurs, j'ai pas l'intention d'en écrire dans un prochain avenir, peut-être quelque chose... Oui, dans les quelques mois qui viennent, mais j'ai écrit un roman, c'est-à-dire je raconte des histoires d'amour. Et dans ces histoires, visiblement, ça vous a pas frappé, j'en suis désolé, parce qu'il y a des belles histoires d'amour magnifiques entre des gens de 80 ans qui décident de se retrouver après un amour qui avait commencé... — Non, mais c'est très mignon. C'est très mignon. — Voilà, il y a plein de choses comme ça. — Oui, il y a des histoires de toutes sortes. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de... Voilà. Et moi, je voulais raconter de belles histoires d'amour. Évidemment, les histoires d'amour, en général, elles finissent mal. Bon. Il y en a qui se terminent bien, parce qu'il y a une belle histoire d'amour dans le livre... — Ça vous a pas échappé ? — Ça vous a pas échappé ? — Ça, c'est... D'accord. Ça, c'est votre opinion. Mais il y a une belle histoire d'amour, par exemple. C'est vrai, une histoire d'amour qui a duré, qui continue, parce qu'elle est platonique. J'aime bien cette idée-là, d'ailleurs, à un moment donné. — Et puis il y a du vocabulaire. Moi, il y a des mots que je ne connaissais pas pour faire la... Fourgonner, je connaissais pas. — Ah bah oui, ça c'est... — Vous fourgonnez régulièrement, vous. — Mais moi, j'adore le vieux français. J'adore... J'ai tous les dictionnaires imaginables. — Viens à la maison, je vais te fourgonner. — Bah bien sûr, voilà. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus vulgaires. — Oui, celui-là, je le connaissais pas. Il m'a amusé fourgonner. — J'aime ça. — Vous avez souligné, moi. — Je sais comment vous avez construit le dessus. — Non, c'est pas ça, quand même. — Si, si. — C'est pas ce lien, là. — Bien entendu. — J'y crois pas, non. — Oui, évidemment. — Fougeur, c'est pas faite. — C'est pas possible. — C'est ça, c'est pas possible. — Je vous jure, c'est d'un seul coup. Fourgonner, fourgonne police, je me tourne vers vous. Je dis « Merde, encore ». — Bah tiens. — Allons-y. — Alors... Non, je suis pas d'accord avec Natacha sur la lecture de ce livre. Bon, moi, ce que je disais, c'est qu'en effet, il est beaucoup moins rose que ce que la couverture nous laisse croire. Moi, je trouve que c'est un livre assez pessimiste sur les histoires d'amour. Mais j'y reviens dans un instant. Non, y a pas... En revanche, là où vraiment on peut pas être d'accord, c'est quand tu dis que c'est un livre bourré de clichés, parce qu'il y a quand même vraiment... C'est anti-clichés. Enfin, je comprends pas. Les histoires d'amour sont elles-mêmes extrêmement originales. Moi, je trouve quand même qu'il y en a trop. À un moment, j'aurais préféré qu'il y en ait moins et qu'elles soient plus fouillées, qu'on soit plus dans l'analyse, l'autopsie, même parfois des sentiments, parce que c'est carrément des autopsies que vous nous faites parfois. Voilà. Mais en revanche... Non, quand un écrivain romancier cite Peter Singer aujourd'hui, je suis navré de revenir là-dessus, mais c'est tellement rare. Oui, c'est l'éthique animale. On parle d'éthique animale. C'est une discipline... Mais non, mais dis pas que c'est un cliché. Personne ne parle de ça. Non, je sais, mais... C'est une discipline complètement... Je sais pourquoi ça t'appelait. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est que tu peux pas dire que c'est un empilement de clichés. C'est le contraire. Quand un écrivain nous fait dix pages sur ce qu'est l'éthique animale, ce qu'elle doit être l'important, ce qu'elle doit apprendre, nous cite le philosophe australien Peter Singer qui a écrit Libération animale dans les années 70. Enfin, excuse-moi, on lit pas ça dans tous les romans. Donc là-dessus, il y a des réflexions qui sont intéressantes. Le... Mais il est jamais d'accord avec Natacha Polony. Non, j'avais. Donc je pensais que... Effectivement, quand j'ai entendu... Mais de toute façon, je savais au départ qu'elle n'aimerait pas, parce que de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas de viande. Je suis désolé, il n'y a pas de viande. Mais attendez, moi, j'ai rien contre les bouchers. J'adore les bouchers, ça n'a rien à voir. C'est juste moi, personnellement, et je ne fais pas de prosélytisme. Simplement, je suis pour la... Comment dire ? Enfin, il faut lutter contre la souffrance animale. Là, on ne fait rien. On ne fait rien. On ne fait rien. C'est juste ignoble. Vous allez visiter les abattoirs, vous verrez. Là, il y a vraiment... Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il faut arrêter de les manger, déjà. Il y a du boulot. Donc c'est un principe assez basique. Ce qu'on dit pas assez, c'est quand même qu'il y a des scènes très sexe, quand même. C'est très, très cul. Ah oui, non, c'est quand même... C'est aussi là où il s'est amusé. Vous êtes amusé à ça, quand même. Je veux dire, par exemple... Non, non, je ne veux pas... Vous n'avez pas envie d'entendre ? Non, non, vas-y. Par exemple, la scène homosexuelle entre les deux femmes. Quand le désir est en marche, rien ne l'arrête plus. Et Déborah oubliait peu à peu ses préventions. Tandis que sa langue explorait piano piano les petites lèvres de Virginia, cheminait mezzo forte dans le vestibule vaginal et enfouillait les parois fortissimo avant de tourner de plus en plus vite autour du clitoris jusqu'à ce qu'éclate le crescendo, un râle au tangage du bassin et un affolement des jambes comme si elle cherchait à repousser des bêtes qui le dérangeaient. C'est la première fois qu'elle fait l'amour avec une femme. Oui, oui, et elle s'entraîne, Virginia, avec un fil sur la langue, avec un pamplemousse pour avoir la langue très puissante. Un peu plus loin. C'est des choses qui se font. Mais attendez, j'ai enquêté, je me suis amusé, j'ai rapporté des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai lues, et je m'amuse. Un peu plus loin. Je ne fais pas un pensum politique. Un peu plus loin, mais c'est pour donner quand même le temps du livre. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas un livre politique. Pour donner le temps du livre, comme si on additionnait les quatre éjaculations auxquelles elle avait eu droit au cours des dernières 24 heures, Virginia avait en elle plus d'un milliard de spermatozoïdes. Or, parce qu'elle avait oublié de prendre la pilule, elle était fertile. Une guerre des spermes avait donc commencé aux deux dents d'elle. Il faut quand même donner un peu le ton du livre. Vous êtes d'accord ? Il n'y a pas que ça aussi. Il y a d'autres choses. Non, il n'y a pas que ça, mais il y a tout. C'est la vie. C'est la vie. L'amour, le sexe. C'est la vie, Natacha. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Aimons-nous. Aimons-le-monde. 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 Je ne vais pas vous montrer. Elle l'a dit toujours. Alors moi, je le fais, voilà. Et qu'il est prêt à aller rude et graviller. Je vais te voir. Je convoque mon attaché de presse. Alors, Coco, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mon image ? Mais attendez. Vous n'y êtes pas du tout. Mais je ne suis pas un parti politique. Je suis un gars qui se marre. C'est tout. Qui fait des bouquins qui marchent et qui se vendent à l'étranger aussi. Mais tant mieux que France. Mais heureusement, heureusement. Voilà, ça marche bien en Espagne. Ça marche bien en Allemagne. Ça marche bien partout. Voilà, je me marre. Il est européen, Gisbert. Oui, je suis européen. Mondial. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi non plus. C'est quand tu dis que France aurait écrit ça pour dire, montrer qu'il est jeune, etc. Je pense que c'est le contraire. Je pense au contraire qu'il y a une grosse angoisse. De l'âge qui avance. Il a mieux lu. Mais non. Il a mieux lu. Il a mieux lu. Il a mieux lu. Il a bien entendu que c'est la logique. Je peux juste exprimer deux secondes. Vas-y, vas-y. Merci. Tu es très... Et donc, non, mais justement parce que ce sont des gens, la plupart des couples qui nous sont... Des hommes qui nous sont décrits sont quand même des gens qui sont d'abord en échec sentimental, qui ont connu des échecs, qui sont... Certains sont en fin de vie. Ils sont... Enfin, voilà. Et c'est vraiment un livre... C'est des histoires de bilan, je trouve. On se retourne sur l'histoire qu'on a vécue. Est-ce que j'aurais pas dû ? Est-ce que j'aurais pas ? Est-ce que j'aurais pu mieux faire ? Et ça arrive à un moment de votre vie où vous-même, vous venez d'arrêter donc le point. Enfin, j'y reste, mais c'est vrai que je suis plus le patron. Vous n'avez plus le patron. Vous avez 65 ans et j'ai l'impression que c'est l'âge auquel vous posez un certain nombre de questions. Vous retournez un petit peu, notamment sur votre vie privée tumultueuse. Oui, je pense que j'ai raté, bien sûr. Donc, j'en m'en suis servi pour danser parce que j'ai fait beaucoup de... Oui, j'ai semé un peu le malheur derrière moi comme plein d'hommes. Peut-être moins de femmes, je suis désolé, parce que les femmes sont peut-être un petit peu plus... Comment dire ? Plus raisonnables. Elles m'ont toujours paru plus raisonnables. Ils font leur petit coup en douce, là, comme Noémie. Mais enfin, voilà, c'est plus tranquille. C'est vrai que moi, j'ai fait... Disons, j'ai commis trop souvent l'irréparable et je le regrette, oui. Bien sûr, ça, vous avez tout à fait raison. Mais en même temps, il y a la force de l'amour qui revient toujours. Moi, c'est ça. Vous savez, je suis fondamentalement épicurien. Je suis désolé, Natacha Polony. Je suis également Nietzschean. C'est-à-dire, j'aime bien l'idée de Nietzsche, vous savez, qui avait son herpès génital géant qui était en... qui avait toutes les maladies possibles et imaginables et qui célébrait la vie, la joie de vivre avec, vous savez, l'idée de la plante, là, comme ça, qui monte en cherchant le soleil. J'adore aussi un grand philosophe de l'Antiquité qui est Picure. Lui, il avait la maladie de la pierre. C'était horrible. Il souffrait mille martyrs. Et il célébrait la joie de regarder la petite mouche qui vole avec la Méditerranée en arrière-plan. Moi, je suis comme ça, voilà. Donc, je suis heureux et ce bonheur, j'aime bien le faire partager. J'aime bien l'idée de le faire partager. Alors, c'est vrai, je m'interroge. Je m'interroge et dans ce livre, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'expériences, beaucoup de ratages et je m'en raconte. Puis aussi des histoires que j'ai entendues, d'amis, de la femme Alzheimerisée, par exemple. Je ne l'ai pas tout à fait inventée, cette histoire-là. Voilà, c'est des petites choses de la vie que j'ai rencontrée. Vous serez évidemment de ce que vous avez vu ou vécu. Ben, on est un prédateur, un peu les romanciers, comme les journalistes. On ramasse un peu tout ce qu'on trouve et puis voilà, on en fait des histoires, cher Natacha. On n'en fait pas des pansommes politiques parce qu'on n'en a rien à faire. Non, mais la relancez pas. Emmerick Caron, pour conclure. Non, moi, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'effectivement, les histoires de ronde, parfois, vous tournez un peu en ronci, mais ça fait même penser au film un peu d'Inari, où 21 Gram, Babel, où il y a tous ces destins qui s'entrecroisent et qui, a priori, n'ont pas de rapport entre eux, mais auxquels, finalement, on va trouver un lien. Moi, j'attends que vous écriviez, pardon de revenir sur ce sujet, mais parce que Franck, c'est l'un des seuls en France. Si, c'est un peu le précurseur, le premier journaliste que j'ai été. J'attends que vous écriviez enfin un livre, vraiment, parce que ce thème est extrêmement présent dans le livre. Je ne dis pas ça pour parler des animaux, mais c'est très récurrent. Tous les 50 pages, il y a un passage sur les animaux. Ce n'est pas un hasard si l'un de vos personnages, à un moment, se retrouve à la tête d'une entreprise de porcs. Il y a un donteur de cirque aussi. J'attends que vous écriviez un livre là-dessus. Oui, qui est inspiré d'ailleurs du docteur Friedrich Edelstein, du cirque parmière, je connais très bien. Et oui, c'est comme ça, j'ai mis des choses, des choses que je connaissais. Et le livre sur les animaux, je vais l'écrire. Ça, c'est clair, j'ai depuis longtemps. Mais c'est vrai que j'étais très impressionné par la lecture de Peter Singer il y a quelques années. Je suis désolé. Mais moi aussi, je trouve ça passionnant, c'est pas le problème. Je suis tout à fait favorable à l'industrie de la viande, qui est une bonne chose pour continuer. Mais est-ce qu'on peut juste parler aussi un petit peu d'autre chose, vous voyez ? Ce sera l'objet d'une autre émission. Quand vous aurez écrit ce livre, vous reviendrez, François-Olivier Gisbert. Et rassurez-vous, je ne serai plus là, mais Aymeric sera peut-être là, même certainement. Et il vous trouvera génial. Je vous adore. L'amour est éternel tant qu'il dure. Il y a un mot qui n'a pas encore été employé à propos de votre livre. On peut le qualifier ainsi. C'est jouissif. Voilà un livre jouissif, publié chez Flammarion. Quelques questions pour vous. Choisissez un premier numéro entre 1 et 6. Alors attendez-vous, c'est très bien. L'off, c'est-à-dire le 4. Anne-Sophie Merlier vous dit Parfois, on dit que l'amour est éternel. Parfois, qu'il dure 7 ans. Perso, j'aimerais juste que celui de mon mari dure plus de 2 minutes. Ça, ça arrive aussi. C'est le problème avec les hommes, souvent. On n'est pas toujours... Performant. C'est clair. C'est vrai, ça, Noémie ? Vous avez eu des déceptions. J'ai toujours eu de la chance, mais c'est triste et dommage que vous ayez cette pression-là. C'est pas grave de ne pas être performant tout le temps. Oui, mais... Il y a plein d'autres moyens de donner plaisir à une femme. Je sais, mais on se met toujours la pression. Ben, c'est dommage. Détendez-vous. Noémie saura vous détendre. Un autre numéro pour terminer. Le 6. Le 6. France, vous êtes né aux Etats-Unis, dans le Delaware. Dit comme ça, ça fait classe, mais chez nous, c'est l'équivalent de la Creuse, non ? Presque en pire, ouais, ouais. Il y a juste Dupont-de-Nemours. C'est une grosse entreprise chimique, mais c'est un état de rien. Mes parents m'ont fait là, entre Chicago et New York. Voilà, c'était sur la route, toi. On retrouve France Olivier Gisbert tous les samedis soirs à 19h sur France 5. Il faut le rappeler quand même, vous avez une émission encore. Un peu maintenant, un peu maintenant, c'est terminé. La saison est terminée, camarades. C'est pas vrai ? Ben oui, c'est terminé. Ben oui, c'est l'été, maintenant. Ben oui, c'est terminé très tôt. Ben oui, je sors mon livre, c'est l'été. Vous êtes fait avoir, là, sur ce coup-là. Parce qu'on n'est quand même pas encore au mois de mai, je vous signale. Peut-être que vous pourriez me conseiller. En ce moment, pas trop. Ah bon ? Sur les émissions qui durent, pas trop. Autre guichet. François-Olivier Gisbert, L'amour est éternel, tant qu'il dure. C'est un roman publié chez Flammarion. Merci, François-Olivier.